Et en plus, poursuivre avec cette qualité et avec la formation permanente, nous avons toute une batterie d'outils qu'on peut utiliser pour atteindre ces objectifs. Une autre priorité serait d'assurer qu'il existe une formation professionnelle accessible et permanente, car l'apprentissage ne doit pas s'arrêter une fois qu'on a obtenu un diplôme ou une licence. Ça doit continuer au long de toute notre vie. Dans la formation professionnelle, nous avons besoin de systèmes plus flexibles basés sur le résultat des apprentissages, sur les compétences, basés aussi sur les qualifications, etc. Et nous ne devons pas oublier toute l'expérience qu'on obtient, tout ce qu'on apprend, de manière formelle et informelle aussi. Nous devons avoir une meilleure progression. La Commission européenne est un élément clé afin d'obtenir un espace européen de formation et éducation professionnelle, que je vais décrire plus tard. Et je souligne encore une fois la mobilité transnationale, un élément extrêmement important pour l'avenir et pour le développement des carrières de nos élèves. Je vais passer sur ce diapo pour arriver à un autre diapo sur lequel on peut voir les outils européens dont je parlais il y a un moment. C'est des outils pour améliorer la qualité et les activités de la formation professionnelle en Europe, ainsi que ses résultats. C'est des outils valables pour les gouvernements régionaux, locaux, nationaux, etc. Le premier outil, c'est le EQF, un cadre européen de qualification. En général, tous les pays européens ont leur cadre basé sur huit niveaux. Vous connaissez certainement l'Europass, qui est aussi un élément clé de tous les programmes de mobilité et qui doit être renforcé vis-à-vis de l'avenir. Car cela demande d'une plus grande qualité et reconnaissance, surtout de la part des entrepreneurs. Le troisième outil est le EQF, le système européen de transfert de crédits pour la formation professionnelle. Les crédits doivent pouvoir se transférer d'un pays à l'autre. Le niveau 3 du Royaume-Uni doit être similaire au niveau 3 du Pays Basque ou de la Finlande ou de n'importe quel autre pays européen. Et afin de renforcer ces trois outils, nous avons aussi le EQAVET, un cadre de référence européen qui assure la qualité. Il est un peu semblable au EQF, mais il a le but d'assurer une formation d'une plus grande qualité. Les États membres travaillent déjà là-dessus. J'ai déjà parlé du système de crédit. Ici, sur le cran, vous pouvez voir l'importance de la mobilité et l'importance de l'apprentissage. Nous avons ici le système de crédit européen de formation professionnelle. Je souhaiterais que 6% de tous les élèves de la formation professionnelle initiale aient fini une période d'études à l'étranger, que ce soit ainsi pour tous en 2020. C'est donc un des objectifs. Il est évidemment très difficile de mesurer le niveau de mobilité existant, mais nous croyons qu'il est à 2%, ce qui veut dire qu'il faut faire beaucoup de travail encore afin d'atteindre ces objectifs. Bien, comment allons-nous atteindre tous ces objectifs? Comment allons-nous répondre aux enjeux que nous affrontons en tant que leaders de formation professionnelle? Nous devons faire en sorte que nos élèves aient les aptitudes nécessaires pour obtenir un poste de travail en assurant qu'ils ont tous des aptitudes de base, le niveau de formation en Europe se réduit de plus en plus. C'est surprenant, il faut absolument que cela change. Il faut faire un effort pour que ces aptitudes basiques soient assurées pour tous les élèves. Nous devons aussi renforcer le développement d'aptitudes transversales comme l'insertion laborale ou voir quelles aptitudes d'entrepreneuriat ont nos élèves. L'Union européenne a une perspective très étroite vis-à-vis de l'entrepreneuriat et les entrepreneurs. Les indépendants, eux, ils ont des éléments de motivation. Mais je ne veux pas uniquement dire que nous voulons que nos indépendants aient des attitudes de base. Nous voulons qu'ils aient quelque chose d'autre afin de pouvoir se défendre dans ce marché globalisé. Il faut absolument améliorer aussi le niveau d'apprentissage basé sur le travail. L'année dernière, au Royaume-Uni, nos élèves ont demandé d'avoir plus de pratiques, de travaux pratiques, que les années précédentes. Et pour ce faire, il faut avoir beaucoup de contact avec les entreprises. Mon institution a pu organiser ce genre de travaux pratiques pour 2 000 élèves dans le Royaume-Uni. Et il faut continuer à faire ça chez nous et ailleurs, dans d'autres pays aussi. Nous sommes aussi en train de développer d'autres formes d'enseignement et d'apprentissage pour améliorer l'emploi et la mobilité. Nous devons intégrer les nouvelles technologies, les nouvelles méthodologies dans ce processus. Il faut aussi offrir une formation plus efficace, mise à jour pour les professionnels de l'enseignement dans le secteur de la formation professionnelle. Et il me semble que c'est un enjeu clé pour nous tous. Et pour revenir à l'aspect financier, il faut trouver de nouvelles formes de financement et trouver un équilibre entre le financement et l'apprentissage. J'aimerais souligner le rôle que doivent jouer les entrepreneurs dans ce processus. Beaucoup de pays européens ont eu des stagiaires de façon traditionnelle et ils ont déjà des modèles bien établis là-dessus. Et on partage beaucoup de meilleures pratiques existantes dans différents pays dans l'Europe. Mais il faut quand même améliorer ça. Il faut que les entreprises accueillent beaucoup plus de stagiaires, beaucoup plus de personnes qui doivent faire des travaux pratiques. Ce modèle devrait permettre aux élèves d'améliorer ces aptitudes. Ils devraient aussi s'adapter aux besoins des entrepreneurs. Et cela devrait être une alliance dans laquelle toutes les parties seraient gagnantes. Il existe des modèles comme l'Erasmus et bien d'autres. Et ils ont tous le même but, c'est de créer une alliance afin de profiter de toutes les parties. Nous avons besoin des entrepreneurs pour améliorer le marché de la mobilité transnationale. pour améliorer les entreprises et les entreprises pour améliorer